bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux qui arrivent et merci à tous les autres qui me suivent depuis le début donc on va voir la journée du 23 alors j'essaye de bien mélanger parce qu'il y en a qui sont montés et en a qui sont descendus alors on y va on y va on va faire les breloques pour commencer j'ai envie j'aime bien les breloques alors on a plusieurs secteurs sur la sur le papier on a l'amitié le relationnel l'amour la spiritualité la famille je n'ai pas encore fait les personnages j'ai du mal à me concentrer dessus alors la communication l'argent le foyer et les déplacements alors je mélange je mélange je mélange et on y va hop ça j'ai pris un premier j'en ai pris beaucoup alors au niveau de la spiritualité vous ouvrez vos ailes au niveau de la communication là déjà j'ai un petit alors spiritualité on nous parle de tendresse et de demande au niveau du foyer nous avons fort fort oui alors au niveau c'était au niveau de la famille au niveau du foyer on a alignement et centrage où il y en a beaucoup un je vais essayer de prendre ma petite baguette magique alors waouh la demande de tendresse et on ouvre ses ailes on a de nouveau ici des ailes non c'est des feuilles c'est des feuilles peut-être le printemps alors je fais de la place un jeu là c'est entre les deux et qu'est ce qu'on a naturel naturel au niveau de l'amitié au niveau de du déplacement donc est ce que c'est des déplacements pour une excursion pour un petit voyage je vois ici quand même on a le petit tournevis il risque d'avoir les petits soucis au niveau de votre le moyen de locomotion alors j'essaye un j'essaye d'aller piocher j'ai une lettre ici j'ai une lettre qui est en fait enchaîné enchaîné il ya quelque chose à réparer donc on se sent attaché un personnage qui a la lettre j alors je vais essayer de les placer comme ça pour vous les montrer alors la lettre j là et on a cette chaîne qui a emprisonné cette cet outil et se trouvait au niveau du déplacement donc attention panne de voiture pour les personnes qui ont un j dans leur prénom ou dans leur nom de famille donc je leur mets là comme ça oui c'est pas détaché un le mot donc il ya des honneurs ici un personnage qui a une notoriété on nous parle de d'excursion de plaisir qu'est ce que c'est ça oui c'est le chat moi pour moi le chat ça veut dire protection donc légèreté lors de ce déplacement alors au niveau du foyer alignement et centrage on a la carte des chauves-souris on a une lettre ici la lettre e comme émilie on a de nouveau qu'est ce que c'est ça qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que c'est que ça c'est un chat à moins que ça soit votre chat qui s'appelle émilie c'est un chat qui est bizarre parce que j'ai l'impression qu'elle a des trucs de grenouilles alors il ya beaucoup de chauves-souris la tension 1 qu'est ce qui se passe là on dirait qu'il ya quelqu'un qui vient vous sucer le sang là c'était dans le voyage dans le voyage dans le voyage ici son niveau ici au niveau relationnel spirituel et amour j'ai j'ai cette chaîne à tiens qui est tour du et elle avait un des gros nœuds un quand je les mis dans le paquet là on dirait qu'il ya des nœuds qui se forment donc des petites complications à ce niveau là ou des choses à régler au niveau amical et amoureux alors ici on a un poisson un poisson et on a une couronne de bonheur de fait transformation au niveau amical relation de paix de tranquillité on nous parle de transformation beaucoup 1 attention ici à peut-être on a cette tête il ya peut-être des tentations au niveau amical ici on est en train de vous aider à peut-être transformer une relation amicale en relation amoureuse mais pour l'instant regardez c'est fermé et je n'ai pas de clé pour l'instant cette cette relation amicale reste verrouillée sur l'amicale mais vous avez ici des papillons qui viennent vous parler de transformation et on a cette étoile pour l'instant on est bien comme on est mais petit à petit cette relation va se transformer peut-être avec l'aide de cette bestiole là qui est qui est en train de tenter alors ici on a la clé clé de la voiture clé du de la moto je ne sais pas qu'est ce que vous utilisez pour ce déplacement c'est un déplacement de plaisir vous voyez si on a des notes de musique vous êtes dans la bonne humeur vous êtes à la tête de ce groupe pour ceux qui regardent la vidéo mais il risque d'y avoir des petites pannes alors je vous ai dit ici encore une fois il ya l'outil qui est enchaîné à une lettre à la lettre j maintenant ça peut être aussi un petit voyage pas seulement mais je dirais que c'est une excursion pour aller découvrir disons ici il ya un personne un personnage qui a le bout alors c'est pas seulement de plaisir mais je dirais que c'est instructif aussi mais attention à la panne de voiture donc ici on est dans le naturel est ce que c'est une dans un parc dans un parc historique mais attention comme je vous ai dit là l'excursion va bien se passer l'ambiance elle est légère vous êtes vraiment dans l'amusement et dans la légèreté parce qu'on avait une plume là encore mais le seul bémol c'est justement petite panne de voiture alors ici au niveau du foyer avec cette lettre e je sais pas si vous la voyez je vous la montre il y a un réalignement un au sein du foyer je vais aller piocher celle qui déborde on vous dit que vous avez la clé la solution pour arriver à cette situation qu'est ce qu'on a là comme bestiole c'est c'est un bouc c'est peut-être quelqu'un qui a du signe du bélier alors qu'est ce que c'est que ça il y a des nuages mais regardez les choses vont se régler le réalignement ou le fait de vous recentrer sur vous même et remettre les choses en ordre peut-être à la maison ainsi à remettre des règles et bien ça va bien se passer le nuage le soleil vient écraser le nuage alors ici un coquillage et ça ça déborde donc ici vous voyez cette alliance aussi un j'ai une alliance ici donc c'est vraiment peut-être vous n'êtes pas seul il ya peut-être plusieurs il ya peut-être un convoiturage ici et c'est une visite de plaisir parce qu'en plus on a ce je sais pas si c'est un grain de café ou un coquillage moi j'ai l'impression que c'est un coquillage un petit coquillage donc peut-être une excursion aussi au bord de la mer mais toujours en plein air et pour le plaisir il ya cette cette idée de bon enfant de musique de légèreté alors au niveau de la spirituelle spiritualité on nous parle d'être dans la demande et on a besoin de tendresse il ya quelqu'un ici quand même qui a peut-être le même niveau spirituel que vous qui vous ouvre les ailes et ici on annonce que c'est avec les beaux jours puisqu'on a des feuilles est ce que c'est au printemps alors forêt c'était pas fort mais c'est forêt ici au niveau de la famille on nous parle de forêt peut-être une promenade en forêt alors ici on a communication peut-être de plaisir puisqu'on a la rose on a le poisson beaucoup de communication et on a le coeur peut-être pour l'arrivée de la saint valentin on essaye de faire le joli coeur mais voilà on a la tenaille on essaye d'attraper on essaye d'attraper peut-être pour le mois de février moi je dirais parce qu'ici on se met déjà en communication mais on espère trouver quelque chose de positif en tout cas alors au niveau de l'argent ici il ya du changement il ya une légèreté aussi avec cette libellule j'ai cette fiole ouais c'est une fiole une bouteille de parfum une fiole en tout cas c'est un récipient est ce que au niveau de l'argent vous seriez plutôt dans l'économie pour cet hiver mais regardez vous avez un trèfle bon c'est pas le trèfle à quatre feuilles il a trois feuilles mais c'est que vous êtes en train d'économiser un et vous le faites dans un état d'esprit léger vous vous dites j'économise le maximum que je peux donc même si c'est une petite somme vous la mettez de côté ici comme je vous ai dit à une chaîne c'est dingue parce que quand je l'ai mis elle avait énormément de nœuds et là on dirait regardez je viens de la prendre la deuxième fois les complètement défaites donc au niveau de l'amour c'est on est lié à quelqu'un il n'y a pas de souci parce que tout à l'heure il ya une semblée qui avait vous voyez ça c'est complètement défait ok bon ben là c'est au niveau sentimental il n'y a pas de problème ok bon ben écoute je vais mettre ça sur le côté et je vais prendre je vais prendre le tarot et l'énergie et on va voir si ça parle comme les breloques 1 si ça si ça nous indique la même chose que les breloques alors j'ai envie de changer j'ai envie de prendre celui ci tiens celui ci est plus explicite ça on va le prendre pour l'amour ok on va laisser ça là alors énergie principale d'abord pour lundi 23 n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait de mettre un pouce s'il vous plaît pour aider tous les créateurs ne fait pas qu'avec moi mais faites le avec tout le monde c'est ça serait vraiment sympa de votre part pour nous aider voilà alors pour cette journée ah ben on en a deux ok il ya le passé et on vous dit que le passé est un trésor voilà c'était dans le dans l'amitié ok alors journée du lundi 23 on est dans le passé et on nous parle que le passé est un trésor trésor historique trésor familial trésor l'histoire de la famille est toujours quelque chose de positif 1 alors ici est ce que certains d'entre vous vont se retourner chercher peut-être des choses ou des informations concernant la famille concernant l'histoire d'une d'une personnalité à vous de voir maintenant vous l'adapter à votre situation quoi qu'il en soit ici on dit que l'histoire le passé est un trésor alors je vais prendre le tarot et on va venir voir je vais faire à ma guise aujourd'hui j'ai pas envie de on va voir je laisse parler les cartes voyons voir qu'elle est le message pour cette journée concernant le lundi on nous parle de mouvement de rapidité avec ce on nous parle de nature aussi hein est ce que on se préoccupe du passé climatique alors avec ce 8 de bâton on a le changement qui arrive assez rapidement et on nous dit qu'on est pris dans le mouvement donc on est dans l'action lundi 23 janvier 2023 que se passe-t-il on a la tentation avec le diable ou alors on est dans le mouvement financier là et les choses vont très vite bon on va voir la troisième carte pour avoir plus ou moins une interprétation normale plus explicite hein bon il y a un problème financier on est dans le mouvement par rapport à on est dans un tourbillon financier ici par rapport peut-être à l'éducation d'un enfant ou un hobby pour cet enfant alors on va essayer d'en savoir plus on se casse la tête là hein on essaye de de bouger les choses on a le page bon c'est vraiment il faut trouver de l'argent pour le hobby de vos enfants ou un apprentissage ou un stage bon on approche des vacances de carnaval donc je me dis peut-être que c'est les parents qui travaillent tous les deux vont devoir placer leurs enfants quelque part hein pendant qu'ils travaillent et là on se prend la tête hein on est dans les finances on est dans le calcul on est dans l'action on se dit où est-ce que je vais trouver ça ou peut-être même trouver la place déjà hein la place qui convient et au prix à la somme que vous êtes que vous avez les moyens de dépenser pour cet apprentissage bon on va voir le 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 l'obstacle pour ce lundi moi j'ai l'impression qu'il est déjà là l'obstacle mais on va voir avec les cartes hein c'est vrai qu'on doit s'y prendre à l'avance hein quand on on doit mettre les enfants au stage pendant les vacances et que personne ne peut les garder qu'on n'a pas de parents de grands-parents qui peuvent les accueillir ou qui habitent loin et bien on doit se débrouiller hein alors quel est l'obstacle l'obstacle bon on a la carte du jugement ici hein et on a la carte de l'amour l'obstacle j'en vois pas puisque là avec la carte du jugement vous avez déjà un succès donc vous allez trouver peut-être les personnes qui vont la personne qui va s'occuper de de vos enfants de votre enfant on a quand même quelqu'un qui vous invite à le faire avec la carte du jugement c'est pas vraiment c'est pas vraiment un obstacle hein donc c'est une journée positive hein alors voyons voir la solution c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà hein il y a comme une invitation hein c'est quelqu'un que vous connaissez qui vous invite peut-être à laisser votre enfant chez lui ou chez elle c'est à vous de voir je n'ai pas il y a du sentiment là mais je n'ai pas vraiment je ne sais pas si c'est vraiment la famille si il faut je vais venir recouvrir avec un autre oracle et on va voir alors la solution ici on vous dit que la solution c'est d'être moins méfiant et de prendre des décisions on a cette reine de coupe qui est en aide qui vous vient en aide par rapport à peut-être au fait de s'occuper pendant cette période de vos enfants on a deux rois ici on en a un qui est bien installé on a ce roi de bâton qui lui est dans la stratégie et dans l'action celui-ci il est plus dans la passivité et dans le fait de profiter de sa vie puisqu'il est c'est celui de Pentacle et ici on a cette reine de coupe qui vient en aide et elle est entre les deux donc elle est entre les deux situations on va prendre je vais prendre un oracle pour venir voir qui vous fait cette invitation par rapport à l'obstacle étant que peut-être vous allez devoir peut-être une action aussi besoin d'argent pour pouvoir mettre les enfants j'ai pris le carnet alors que j'en ai pas besoin mettre les enfants au stage on a besoin d'argent pour un apprentissage pour les enfants alors qu'est-ce qu'on a ici ? on a une période de chance il y a des petites querelles quand même il y a des petites querelles mais dans l'ensemble c'est une décision vous allez prendre une décision ici mais vous avez deux cartes de chance de réussite par rapport à cet obstacle et c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez avec qui vous vous êtes disputé qui va vous proposer de garder vos enfants voilà vous me direz quoi si ça vous parle ou non je vais voir avec le diable si je suis dans le thème ou si c'est parce que quand il s'agit d'enfants et de diables ça me titille un petit peu donc je veux venir vérifier qu'est-ce qu'il veut ce manipulateur là et surtout sur cette carte on le voit bien qu'il est mis regardez-moi ça il donne aux enfants ce qu'ils veulent donc il manipule il tire les ficelles bon est-ce que maintenant c'est les enfants qui vous entraînent dans un tourbillon où ils veulent chacun faire quelque chose veulent à nos billes bien spécifiques et que voilà vous n'avez vraiment pas les moyens bon ici on a un déplacement déplacement pour les hobbies je me demande si ce n'est pas les enfants qui alors celle-là c'est les jardins ou c'est le labyrinthe je vais voir parce que si je ne reconnais pas la carte je ne peux pas vous donner l'interprétation exacte alors le 20 où est-ce qu'il est le 20 je m'y approche comme une ligne bien sûr si je le prends en anglais ça ne va pas le faire le 20 les jardins donc contact personnel socialisation fêtes conférences rencontres et sociétés bon c'est bien ça c'est les enfants qui veulent des déplacements pour aller s'amuser et ils veulent de l'argent bien sûr et là les parents sont déjà d'abord pas le temps je travaille et de deux l'argent il faut le gérer donc vous êtes un peu pris dans une situation délicate pour ce lundi par rapport aux besoins de vos enfants aux envies de vos enfants aux hobbies de vos enfants mais vous allez vous en sortir il y a peut-être des disputes ici mais avec un mot regardez ça va se régler c'est une belle explication aux enfants que ce n'est pas possible et qu'il y a trop de choses si on explique ils comprennent même s'ils font un peu la tête ils comprennent allez on va les voir maintenant au niveau sentimental donc j'ai bien fait de tirer les cartes pour avoir une explication en plus parce que quand il s'agit d'enfants je suis toujours sur la réserve surtout avec le diable le tentateur alors on va voir au niveau sentimental je ne sais même plus où mettre mes cartes ok au niveau sentimental je vais prendre on va garder ceci le passé est important si ces deux cartes sont sorties c'est que il y a un message important là alors dans le passé on avait un trésor déjà les liens familiaux on n'avait pas se cassé la tête tu vas chez ta grand-mère tu vas chez ton grand-père tu vas faire des activités avec ton grand-père et ta grand-mère tu vas travailler au jardin tu vas aller te promener bon il y avait déjà pas mal de choses qui étaient positives maintenant les valeurs commencent à se perdre les rapports aussi alors au niveau sentimental cette situation est nécessaire et vous avez vous avez besoin de repos ok et là on a l'heure de l'envol est venue alors on va voir pour les célibataires ici j'ai froid alors je suis chaudement habillée je ne sais pas vous mais moi oui j'ai froid allez on va voir pour les célibataires pour ce lundi je voulais faire j'ai demandé à youtube comment je pouvais faire pour m'en sortir parce que ma chaîne c'est fini quoi donc il me il propose de faire des comment dire d'une inscription quand on fait des lives vous savez où les abonnés prennent un abonnement mais dites moi ce que vous en pensez parce que voilà quoi je le fais je ne le fais pas alors ici pour lundi il y a une décision médicale qui va tomber c'est peut-être un résultat médical que vous attendiez et qui va arriver pour les célibataires le résultat d'une analyse ou la facture en parlant de ça c'est plutôt la facture qui sera là alors voyons voir pour mes amis célibataires décision la santé vous vous sentez trahi là au niveau au niveau moral vous êtes dans un état d'esprit où vous vous sentez victime d'une trahison oups regardez-moi ça alors moi je vois une belle carte déjà là ici une situation délicate avec l'argent pour les célibataires maintenant est-ce que vous vous sentez trahi par rapport vous attendez une décision en tout cas et cette décision où il est temps qu'elle tombe où elle tombe et elle vient clôturer cette histoire de trahison voyons voir protection par rapport à ce verdict en tout cas il est positif pour vous ce verdict quoi que soit cette décision qui va tomber c'est positif pour vous maintenant voyons voir par rapport à l'argent nos amis célibataires là ils sont préoccupés par une situation financière vous êtes en chute libre j'ai l'impression au niveau financier comme tout le monde voilà vous retrouvez la tranquillité grâce à cette décision qui va être actée ou qui va être prise et qui a traîné trop longtemps il y a voilà vous retrouvez la tranquillité ici parce que la décision est en votre faveur vous avez quand même dû discuter pas mal mais voilà c'est y est l'évolution elle est là peut-être avec l'aide de votre famille c'est peut-être dû à une séparation ok bon ben décision en votre faveur vous retrouvez la tranquillité et peut-être de quoi voir venir pour les prochains mois alors on va voir pour les couples qu'est-ce que je veux ben je vais prendre celui-ci alors pour les couples ça ne s'est pas fait attendre l'alliance une belle réussite déjà au niveau du couple je ne sais pas pourquoi mais j'ai même plus envie de bon ici on a l'enfant peut-être pour un projet ou peut-être pour l'arrivée d'un enfant en tout cas il y a une proposition bon attends est-ce que c'est le valet là de pique ou c'est c'est le roi de pique bon je dirais que vous avez déjà la réussite sur ce valet je dirais que c'est un valet et c'est peut-être votre enfant ce petit valet qui fait sa qui fait sa petite loire il y a un changement en tout cas mais vous avez une réussite là-dessus vous avez déjà deux fils amis qui êtes en couple que vous allez vous avez un choix là mais vous savez que quoi qu'il en soit quoi que le choix quoi que vous décidiez et bien ça vous peut-être que là la réussite c'est peut-être au fait que les parents sont vraiment en symbiose en accord et que ce petit valet de toute façon ne pourra pas manipuler les parents donc parce qu'ils sont ils le connaissent bien et parce que ils ne se laissent pas faire est-ce que c'est lui qui doit prendre cette décision ce choix est-ce que c'est ce valet c'est un couple uni bon écoutez j'en ai plusieurs donc je vais les prendre alors ici beaucoup de réussite au niveau de l'argent aussi bah oui c'est l'enfant regardez on a cette vipère là ce personnage bon fin des choix il a décidé il y a du changement ici il y a peut-être une situation qui prend enfin fin enfin fin qui se termine enfin par rapport à un changement au niveau financier qui sera en votre faveur ou c'est un changement par rapport à un projet et pour lequel vous allez devoir faire un choix bon là on a quand même de la communication écrite bon c'est nickel ça vous allez avoir des nouvelles d'amis fidèles et on a la femme ok bon la décision était au niveau féminin mais voilà elle a été prise cette décision et on accepte le changement de toute façon ici on a des amis on a une union qui est parfaite soudée par rapport à ce nouveau projet et à ce changement qui arrive au niveau financier eh bien écoutez il y a quelque chose qui se termine mais je voudrais je vais venir recouvrir pour voir c'est quoi qui se termine peut-être le changement est enfin acté est enfin décidé allez c'est quoi ce changement et c'est quoi qui se termine pour les couples je suis curieuse allez je vais en prendre une hop ben fin du blocage voilà les choses se décomptent il n'y a plus de blocage les choses se remettent en route par rapport à un projet que vous aviez vous savez qu'il vous amènerait un changement au niveau des finances et là vous êtes soutenu par vos amis ok bon ben on va voir maintenant pour les triangulaires ce lundi ben je vais tout retirer parce que les triangulaires n'ont pas besoin d'être ça ok on retire ça il faut que je trouve de la place je te mets là toi je te mets là aussi et toi en attendant je te mets là je me parle à moi-même allez pour les triangulaires qu'est-ce qui se passe il faut que tu restes là triangulaires lundi 23 janvier 2023 que se passe-t-il pour les personnes qui sont dans une liaison de triangulaires oh 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 bon on va faire ça comme ça il y a du changement il y a du changement là aussi il y a des choses qui sont cassées déjà il y a des tensions il y a c'est l'inconnu en plus il y a de la communication au niveau des inconnus de personnes que vous ne connaissez pas et il y a trop de mensonges est-ce que c'est au sein de votre triangulaire ou est-ce que c'est avec votre officiel ici il y a beaucoup de margailles de non-dits de mensonges de tensions et on sait que les choses sont cassées peut-être maintenant ça tombe c'est pas quelqu'un ce qu'on me dit et on vient de me dire là qui te dit qu'un des deux est marié c'est peut-être un petit rigolo une petite rigolote qui aime sortir avec plusieurs personnes à la fois et qui aime papillonner bon ben voilà les choses se brisent et changent il y a des mensonges j'ai à des non-dits je crois qu'il y a un peu on me dit que c'est fait exprès ça créer des tensions et mettre la margaille pour que les choses se cassent et pouvoir passer à la suivante ou au suivant voilà ce qu'on me dit ici dans une histoire de triangulaire cette personne va rester seule à jouer comme ça elle va rester seule voilà mes loulous je vous laisse avec ce tirage n'oubliez pas de vous abonner de partager de liker de commenter et je vous dis à bientôt bisous à tous alors je viens chercher mon truc et je vous dis